Alléluia, qui s'éviteront, chanter dans ces peuples du monde. Alléluia, qui s'éviteront, Alléluia, Alléluia. Notre Pâques immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, qui s'éviteront, chanter dans ces peuples du monde. Alléluia, qui s'éviteront, Alléluia, Alléluia. Alléluia, qui s'éviteront, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. Alléluia, qui s'éviteront, Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils parcouraient tous les deux ensemble, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, ils n'entrent pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posées avec les linges, mais roulées à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les beaux. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, donc, Gabriel, tu vas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons dire sur toi tout à l'heure en versant l'eau. Et avant, tu proclameras la foi en répondant « Je crois » et nous chanterons « Nous croyons ». Ton engagement dans la foi ce jour de Pâques, c'est l'occasion aussi pour chacun de nous de renouveler notre désir de cheminer avec le Christ, de renouveler notre engagement sur le chemin de la foi. Nous venons aussi ce matin pour être renouvelés, non seulement renouvelés par notre volonté, mais l'être aussi parce que notre bonne volonté, nous le savons bien, ne suffit pas. Il faut l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin et réunis en Église. Comme je te demanderai tout à l'heure si tu crois en Dieu, le Père, le Fils et en l'Esprit-Saint, je te demanderai aussi si tu crois en Église. L'Église, nous savons bien, ce n'est pas seulement les belles Églises de notre Père, je suis bien-aimée, mais l'Église, c'est nous, le peuple de Dieu. Dieu, nos Églises sont belles, mais nous sommes surtout, nous l'Église, les pierres vivantes. C'est nous qui rendons belles par notre présence, ces Églises. On ne peut pas croire seul. C'est ce que disent les Écritures que nous avons entendues aujourd'hui. La foi se transmet comme Pierre l'annonce. Nous sommes des témoins que Dieu a choisis. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. Et d'ailleurs, c'est bien ce que tu as vécu, Gabriel, et toi aussi, Margot, qui est là, c'est bien ce que vous vivez ensemble, vous cheminez ensemble. Et puis avec d'autres, avec des catéchistes, avec Chantal qui est là, et les autres personnes qui vous font le catéchisme, avec les autres enfants avec qui vous faites du caté, avec des adultes, il y a des gens plus âgés qui croient, des plus jeunes. C'est tous ensemble que nous sommes l'Église. La foi se transmet ainsi. Personne, en tout cas, je n'en ai jamais entendu le témoignage, n'a reçu la foi en allant un jour dans une bibliothèque chercher la Bible, en la lisant de A à Z et en se disant, « Ah, c'est intéressant, je vais me mettre à croire. » Nous croyons les uns par les autres. Nous avons besoin les uns des autres pour croire. Nous avons appris à croire sur les genoux de nos parents, de nos grands-parents, par un parrain ou une marraine, par une amie, par un ami. Nous avons appris à croire par nos catéchistes, par telle ou telle personne qui est témoin, ou par le témoignage d'un saint dont nous avons lu la vie. Alors nous avons envie de lire l'Écriture et de mieux connaître Jésus. C'est ensemble que nous sommes l'Église. C'est important de le réaliser car nous avons besoin de ce témoignage les uns des autres et j'ai envie de dire, nous aussi comme prêtres et comme pasteurs, nous avons besoin de vous, du témoignage de votre foi. C'est ce qu'il y a de très beau dans ce pas de deux, on pourrait le dire ainsi presque comme une danse, qui est évoquée dans l'Évangile. Il y a Marie-Madeleine d'abord, qui court au tombeau, qui le voit vide. Marie-Madeleine qui va voir les disciples pour leur dire, le Seigneur est ressuscité, en tout cas il n'est plus dans son tombeau. Alors Pierre et Jean courent. Mais Pierre était vieux, fatigué par les heures de pêche sans doute aussi. Jean était sans doute un grand adolescent, grand gaillard comme Antoine, qui courait donc plus vite que Pierre, comme Antoine courait plus vite que moi. Et du coup il arrive le premier au tombeau. Mais il sait que Pierre est le chef des apôtres, alors il ne rentre pas tout de suite. Il laisse d'abord, il ne rentre pas tout de suite. Il laisse Pierre arriver et il le laisse rentrer. C'est le symbole du besoin que nous avons d'être guidés dans la foi, d'avoir des témoins de la foi. Et ici, par le témoignage de Pierre, qui est le premier pape, nous savons que nous avons besoin du témoignage de notre bon pape François, qui nous encourage dans la joie de l'Évangile. Mais les pasteurs, le pape François lui-même, comme vous le savez, n'habitent pas à nos gens le retrouvent. Ils n'habitent pas non plus dans les communes environnantes, pour ceux qui viennent d'ailleurs que nos gens, qui sont là dans la paroisse, ou ceux qui sont là en week-end, en résidence, et qui habitent habituellement ailleurs. Nous avons besoin du témoignage de chacun. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce matin, pour être renouvelés dans la foi. Et Gabriel, ce matin, nous avons besoin de toi, pourquoi ? Ça peut paraître une lourde mission pour une jeune fille comme toi. Et pourtant, de te voir baptisée, de te voir heureuse de recevoir la vie de Jésus, c'est un témoignage de foi pour nous. Ce témoignage de foi, nous ne pouvons pas l'évoquer sans penser, aujourd'hui, en cette fête de Pâques, à l'invitation, là aussi, du pape François, d'une manière toute particulière, à nos sœurs et frères chrétiens persécutés du Moyen-Orient. pensons à eux. Nous sommes venus tranquillement ce matin. Nous repartirons tranquillement faire la fête avec nos familles. J'irai moi-même rejouer entre la mienne, mes sœurs, vos frères, neveux et nièces, toute ma famille, mes parents. Et c'est dans la joie que nous sommes réunis à Pâques. Pensons à ceux pour qui cette fête est peut-être aussi l'occasion d'une persécution pour leur foi. Tous ceux qui, au cours de ces dernières semaines, ont été tués au nom de leur foi. Par-delà la polémique qui fait que, en France, il semble difficile d'annoncer un concert pour les chrétiens d'Orient. Vous avez entendu cette terrible polémique qui nous blesse tous après nous être réunis si nombreux au mois de janvier pour défendre la liberté d'expression de tous. Voilà que, au-delà de cette polémique, il semble que l'on ne peut pas prendre un parti pris pour des chrétiens persécutés qui n'ont rien demandé, des femmes et des enfants, des enfants dont certains ont été crucifiés sur les portes des églises, faut-il le rappeler. Et l'on voudrait ne pas prendre parti. Il ne s'agit pas de prendre parti pour les chrétiens contre les musulmans. Ce ne sont pas les musulmans qui tuent les chrétiens. Ils sont musulmans. Mais ils sont fanatiques. N'oublions pas que ces musulmans tuent d'autres frères musulmans, d'ailleurs. Il s'agit de prendre parti pour la liberté religieuse, de prendre parti pour le respect de la foi de chacun et, en l'occurrence, l'un de ceux qui, comme chrétiens, on essaye d'expurger de leur pays d'origine. Ils ne sont pas arrivés là en migrants. Ils sont chrétiens de génération en génération et depuis 2000 ans. Avant qu'en Gaule, nous ne soyons chrétiens, il y avait des chrétiens en Mésopotamie, l'Irak actuel, en Syrie. Notre foi vient de là. Pensons à eux. Pensons aussi à ces étudiants kenyans qui ont été triés pour vérifier ceux qui étaient chrétiens afin de ne massacrer que ceux qui étaient chrétiens. Ce n'est pas seulement comme prêtre que je le dis, comme citoyen aussi. La France a une responsabilité, elle l'a toujours eue dans le concert des nations. Notre ministre des Affaires étrangères, dont on ne peut pas accuser qu'il soit d'un parti pris puisqu'il n'est pas chrétien, l'a rappelé à la tribune de l'ONU, il s'agit d'un génocide. Laissons-nous peut-être interpeller aussi par la foi courageuse de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'ailleurs, qui vivent leur foi au péril de leur vie alors que si souvent nous ne vivons pas la nôtre. Accueillons de manière renouvelée le don de la foi en Église donc. Tout à l'heure, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le disais, que tu seras baptisé, Gabriel. Pour être renouvelé dans la foi, redécouvrons peut-être ce matin tout simplement que la foi, c'est croire en l'amour du Père, en un Dieu créateur qui est amour parce qu'il est vie, qui est vie parce qu'il est amour. Ce matin, en allant à Vichère, je m'émerveillais devant les beautés des collines du Perche dans lesquelles je vis depuis six mois seulement. Nous pouvons nous émerveiller simplement et dire « Oui, c'est beau ! » voire même dire « Waouh, c'est magnifique ! » Mais nous pouvons faire plus que cela, se dire que tout cela est un don de Dieu et rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si cela rend la vie plus belle de croire à travers les merveilles de la création que c'est Dieu qui en est à l'origine. Mais je crois surtout que cela rend la vie plus vraie quand nous touchons la source de la vie, de la création, parce que nous touchons la source de notre propre vie. Ce matin, Gabriel, en étant baptisé au nom du Père, tu deviens vraiment enfant de Dieu et témoin de cet amour qu'a Dieu pour chacun. Je ne te baptiserai pas simplement en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » mais « Gabriel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Comme tes parents t'ont donné ce prénom, Dieu te connaît par ton prénom. C'est cela aussi, croire en Dieu le Père, croire qu'il est celui qui nous accompagne de sa bienveillance, de sa présence. Je te baptiserai au nom du Père et du Fils. Le Fils, c'est celui qui nous montre le chemin du Père. Jésus, qui nous montre le sens de la vie. Jésus, qui, par sa résurrection, nous dit que Dieu ne nous abandonne pas, pas même à la mort, pas dans la souffrance. Que Dieu, d'ailleurs, ne veut pas la souffrance. Il nous faut peut-être aussi en ce jour de Pâques, nous libérer de ces vieilles conceptions d'un Dieu qui voudrait la souffrance et qui ferait tomber sur nous la mort. La mort de Jésus sur la croix n'est pas l'exaltation de la souffrance. Jésus vient nous montrer au contraire que Dieu est proche de nous, qu'il pleure avec nos pleurs et qu'il veut nous donner l'espérance en la résurrection de Jésus. Dieu veut pour nous la vie, c'est ce qu'il nous dit, en rendant la vie à Jésus. Que signifie pour nous être chrétien, puisqu'aujourd'hui tu vas devenir chrétienne, c'est-à-dire disciple du Christ. Le mot chrétien vient de Christ. Être disciple du Christ, c'est trouver dans les gestes de Jésus, dans les paroles de Jésus du sens pour notre vie. Bien souvent, à le redire, je ne crois pas que nous soyons les seuls comme chrétiens à trouver du sens à notre vie. On peut ne pas croire et trouver que la vie a du sens en s'engageant dans telle action humanitaire, en s'engageant tout simplement dans sa vie familiale, en étant engagé dans notre vie professionnelle, dans la vie de notre commune, de notre village. Mais je vois de nombreuses personnes ici et ailleurs qui finissent par ne plus trouver du sens à leur vie au point de ne plus vouloir vivre, que le Christ aujourd'hui nous renouvelle, redonne du sens à notre vie. Regardons comment Jésus partage, comment Jésus vit dans la confiance en Dieu son Père, comment Jésus invite à l'espérance face à la mort, comment Jésus nous invite au pardon. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Comment vivre ? Comment trouver le bonheur ? Autant de questions qui habitent votre jeune cœur mais qui habitent le cœur de chacun. trouvons en Jésus celui qui nous dit bienheureux comme nous l'entendons à chaque Toussaint. Bienheureux ceux qui vivent dans la pauvreté c'est-à-dire dans la confiance, ceux qui vivent dans la justice, ceux qui vivent dans la miséricorde et le pardon. Bienheureux soyons-nous de croire en Jésus qui nous montre le chemin du Père. Enfin, pour vivre tout cela, Jésus ne nous dit pas seulement voilà le chemin, débrouillez-vous pour le suivre car nous savons bien que dans nos vies il y a des chemins qui mènent à des sommets et puis il y a des chemins de traverse. De temps en temps nous avons du mal à vivre en chrétien. Tout à l'heure en versant sur ton front, Gabriel, l'eau du baptême, nous croyons que l'Esprit de Dieu va venir en ton âme. Nous croyons que tu vas être renouvelé dans la vie. Tes parents ne rêvent pas. Peut-être que demain les bêtises d'hier recommenceront. cela ne change pas à ce point-là. Mais pourtant nous croyons que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Lorsque tu auras du mal à témoigner de la foi, à vivre comme chrétienne, souviens-toi que la source du baptême coule en toi comme elle coule en tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés. Nous n'avons pas été baptisés comme un événement lointain. Quand tu auras 40, 50, 80 ans, ne dis pas « J'ai été baptisé » il y a longtemps, dit « Je suis baptisé ». Le baptême est une réalité de chaque jour. L'Esprit de Dieu qui nous est donné pour vivre dans la sagesse que Dieu nous donne à la suite du Christ. Que tous ces gestes que nous allons faire tout à l'heure nous le rappellent. Que lorsque tu seras baptisé et lorsque nous serons aspergés par cette eau du baptême, nous sachions que c'est Dieu qui nous donne la force. Il ne peut rien sans notre bonne volonté. Nous ne pouvons rien sans son aide. C'est aussi le sens du pain de vie que nous allons partager. L'année prochaine, tu feras ta première communion pour recevoir le pain de vie, l'Eucharistie qui nourrit en nous la vie du Christ. C'est la raison pour laquelle les chrétiens se réunissent le dimanche pour ensemble vivre leur vie chrétienne, se reconnaître enfant du Père, écouter la parole du Fils et s'est laissé renouveler dans la force de l'Esprit pour aimer comme le Christ nous a appris à aimer Dieu son Père et nous aimer les uns les autres. Que la lumière que nous te remettrons tout à l'heure, Gabriel, renouvelle en nous le désir de porter cette lumière, cette bonne nouvelle eau. Amen. !